6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Hamid, bonjour ! Bonjour Najep ! Ce 4 décembre, vous avez décidé de nous parler du développement durable de la mémoire, une mémoire à entretenir pour que nul n'oublie les sacrifices des Algériens. Et même si tous les jours de l'année sont marqués par l'histoire, l'histoire du 4 décembre 1852 est très particulière. Il y a 172 années jour pour jour, soit le 4 décembre 1852, à Lerouat, 6 000 soldats français, 6 000 soldats français ont lancé un assaut sur la ville de Lerouat au Vivé, 4 500 Algériens assiégés depuis le 21 avril. Dans une bataille, on rappelle toujours les forces en présence. Tout est français, 6 000 soldats, des fantassins, des cavaliers, des artilleurs et des spécialistes du génie militaire. 6 000 soldats français commandés par 4 généraux dans le tristement célèbre pélissier de sinistre mémoire. Du côté de la droite, il y avait une population de 4 500 civils, dont des personnes très âgées, des femmes, des enfants et des nourrissants. D'un côté, 6 000 soldats armés jusqu'aux dents et des canons. Et de l'autre, 2 000 civils en âge de se battre avec des fusils rudimentaires. Les forces en présence et le rapport de force étaient pour le moins fortement inégalés. Ce rapport de force d'un civil contre trois militaires doit faire l'objet d'une expertise par les spécialistes des questions militaires. Et ce n'est pas tout, puisque ce qui s'est passé le 4 décembre 1852 à le roi doit être reconnu, reconnu comme étant la première attaque chimique de l'histoire du monde. Effectivement, le 4 décembre 1852 à le roi doit être reconnu comme étant la première attaque chimique de l'histoire du monde. C'est bien ce que vous dites ? Oui, et c'est ce que disent les chercheurs algériens en histoire et autres disciplines. En 1830, les Français ont attaqué l'Algérie avec un objectif très précis. Massacrer un maximum d'Algériens, occuper le pays. Donc, remplacer la population algérienne par des colons. D'où les très nombreux massacres comme les enfumades des Ouladriyeh, les émirats de Inmaren ou encore à Biscra le massacre des Zahachas en 1849 où en plus d'une population massacrée, 10 000 palmiers ont été brûlés pour neutraliser toute forme de vie. Mais à droite, les soldats français ont pour la première fois dans l'histoire de la guerre utilisé l'arme chimique avec le chloroforme. Mais en 1852, le chloroforme était utilisé comme anesthésiant, non ? Oui, le chloroforme, formule chimique CHCL3 ou trichloromethane, a été mis au point en 1831, pratiquement en même temps, en France, en Allemagne et aux USA. Utilisé pour la première fois en 1847 par un chirurgien écossé pour anesthésier une patiente. Malheureusement, le chloroforme fut fatal à de nombreux patients. Il fut récupéré par les militaires français qui, devant la farouche résistance de la population de la Rouate qui durait depuis sept mois. Le général Pellissier a utilisé le 4 décembre 1852 le chloroforme pour anesthésier et neutraliser les défenseurs de la Rouate et pouvoir les achever à la baïonnette. La Rouate a toujours en mémoire Hamshkara, l'année des sacs, puisque des habitants anesthésiés ont été mis vivants dans des sacs en toile de jute pour être brûlés ou jetés dans des puits. L'utilisation à grande échelle du trichloromethane à la Rouate le 4 décembre 1852 est connue aussi comme Hamlchalia, l'année du vide, l'année du néant, car sur les 4 500 habitants de la Rouate, 3 786 ont été massacrés. 84,13% 84,13% de la population de la Rouate a été assassinée. Si ce n'est pas un génocide, cela ne peut être qualifié que comme un bienfait de la civilisation française en Algérie. D'ailleurs, depuis 1864, année de la mort du général Pellissier, bourreau de la Rouate, une plaque porte le nom « Rue de la Rouate » à Paris dans le 18e arrondissement. Ce 4 décembre 2024, préserver la mémoire, s'est rapatrié la dépouille de Ben Nassar Ben Chahra, le héros de la Rouate qui a été enterré à Toutidlimir Abdelkader en Syrie. Ben Nassar Ben Chahra doit reposer à la Rouate parmi les siens en terre algérienne. Allah irham shouhada.